Sous-titres par Juanfrance J'ai trouvé le stick, ils l'ont foutu là, le nose gear, ils l'ont mis là. Et on ne peut pas y accéder par la touche, il faut appuyer sur S en fait. Et là on voit qu'il y a un petit logo qui s'allume. Voilà, et là je peux tourner. Frapper King, desserrer et on roule. Cette fois-ci c'est la bonne. Je n'ai pas encore réussi à allumer. Pourquoi mon tracker n'est pas droit ? C'est une très bonne question. Alors est-ce que je peux rouler là ? C'est bon ? Oui. Encore pas mal le truc qui ne marche pas dans ce 2000. Attendez, où est-ce qu'on va rouler là ? On va partir à droite. Oui, il tourne. Alors, je n'ai pas encore réussi à tout allumer. Ça, ça a l'air de be here. Je ne sais pas s'il marche. Je pense qu'il devrait me indiquer un truc de base. Il ne me le indique pas. Bon, ce n'est pas utile vu que normalement il n'y a pas de combat à rien. Mais là, c'est juste un entraînement. Les gars, les gars, doucement. Marche. Oh, nos radars. D'accord. Je sais que tu es dans le coin toi. Bon, son radar il ne sert à rien. J'aimerais juste bien faire marcher l'avertisseur radar, mais je ne sais pas où les switch. Je ne sais pas grand-chose en fait dans cette vidéo. Je suis un peu en mode Jon Snow, vous voyez ? Alors, je ne sais rien. Anticollision on, FNA on va mettre sur on. Feu de formation, ça reviendra à quelque chose... Oh ! Oh ! Oh ! Ok, l'avion ne roule pas droit ou c'est moi ? Bon. Je ne sais pas ce que je fais, mais on va le faire. Euh... Qu'est-ce qu'il peut me manquer là ? On a tout qui est bien, on a les becs en automatique. Et personnellement ou... Tu sais là ? Il est tellement beau. Il n'est pas remis, mais il est quand même trop beau. Bon, je pense que ça... Il va marcher, je pense. Il va marcher. C'est parti, on va voir. Allez, on roule mon ami roule. Oh merde, désolé. Je ne t'ai pas vu venir. Et tu bagues comme un cochon. C'est moi qui dis qui lag, on ne sait pas trop. Je dégage vite fait la piste. Oh ! C'était chaud ! J'ai fait le malin, vouloir décoller en contre-QFU. Carre-moi, on tremble quand il y a des gens qui passent à côté de nous. Putain, c'est ouf. Allez, plein MPC. Putain, je n'ai pas la vitesse. Ah si, c'est bon, elle apparaît. Il part à droite. Ah, à gauche, pardon. Putain, j'aurais peut-être dû bloquer la roulette de nez. 140, 160, je suis pas tiré, je pense d'ici là. Ouais, 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 ouais. On est en train de rentrer. Oh, oui ! On est airborne. Ouiiii ! Ah, c'est bon ça. Ah, putain. Plein de PC. On brûle le mazout, qu'importe. Car on a un Mirage 2000. Oh, ça lag un peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout. Ok, génial. Génial. On coupe la PC. PC off. C'est plein de possèdes, ça quasiment. Ah, putain, c'est bon ça. On est à 75 RPM et on est limite en train de prendre la vitesse. Putain, c'est fou la puissance de l'engin. Oh ! J'étais pas prêt pour ça. J'ai aimé mes fards de... Mes fards de... Mes fards de... Ah, c'est tellement classe. Oh, il est sensible. Wow. Super sensible, là. Il est super sensible. Même le 6, il se fait surprendre par la poussée qui est hyper violente. Ah, oui. On y est enfin. Un 2000 sous DCS. Oh putain, qu'est-ce qui est sensible. Ah, puis les coupes là, ça va pas me déranger. C'est assez ouf à quel point le moindre petit mouvement... Wow, les gaz, même les gaz quoi. Tu mets un centimètre en plus, tu gagnes vachement en vitesse. Il y a un peu accéléré, vous voyez. Immédiatement, ça se ressent. C'est hyper sensible à piloter. Vraiment... Peut-être après le fait que j'ai pas mal piloté les Sukai 25 restants. Je suis pas habitué à des chasseurs vraiment avec un rapport poids poussé d'enculé. Mais là, c'est comme surprenant. C'est très surprenant à piloter. C'est très 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 fin. Mais c'est putain d'agréable. De voir un 2000 dans des CS. Oh mon dieu. Mais oui, alors là encore, j'ai rien programmé sur mon OTAS. Donc c'est vrai que les raccourcis de la vie sont assez compliqués. J'ai souvent cherché dans le cockpit ce que j'ai besoin. Mais voilà, je vais préparer un setup pour mon OTAS. Et puis je vais prendre l'avion quoi. C'est un mocado de noël quand même non ? Je vois ça plutôt pas mal. On va prendre la vitesse en range là. Le mec est en mode roue libre. Pas trop quoi que ça n'y a rien non plus. Ouais, deux sur les gaz. Alors les chevrons sur la cheminée c'est super pratique. Les chevrons ce sont des petites flèches là. Les chevrons qui sont à côté de la représentation de notre vecteur vitesse. Et en fait quand elles sont au-dessus du vecteur vitesse c'est qu'on prend de la vitesse. Quand elles sont en dessous c'est qu'on réduit la vitesse. Et ça c'est super pratique. Pas besoin d'aller voir les chiffres. On s'en rend directement compte du gain de vitesse ou non. Oh putain que c'est génial. Non mais je suis content putain. C'est cool. Oh la la. On l'attendu longtemps ce mirage. Oh la la putain merde. C'est tellement bon. C'est tellement bon. C'est un beau cadeau de noël ça. Rien que ça bon. Après on ne l'a pas offert hein. Mais dans l'idée même si je l'ai payé comme beaucoup de personnes ça reste un super cadeau. On va pouvoir le 25 décembre pouvoir piloter un mirage immédiatement en DCS. Même s'il est en bêta. Même s'il y a plein de trucs qui ne sont pas encore très bien. Eh putain les gars c'est un mirage ou quoi ? Oui. Donc oui ça s'en est un. Donc c'est cool. Même s'il n'est pas encore complet. Il est déjà pas si mal pour un module en bêta. Bien mieux que d'autres. Qui sont encore en bêta depuis un petit moment. Et qui aura plutôt du rester en mode alpha carrément. Ils n'ont pas été finis. Je vous passe le bonjour Vaio. Enfin Vaio. Bref on s'en fout. C'est les mecs qui font des aliens comme la raison qui n'ont pas bien pris. Alors Hawk n'était pas foufou. Et là il prépare un Warbird. Ouais ouais ouais. C'est pas les plus foufous de DCS hein les mecs. De côté ils travaillent d'autres éditeurs c'est. Ah putain. Close formation avec un mirage de mille. Ah la 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 c'est trop bon. J'espère j'ai pas fucked up tout ça en rentrant dedans. Parce que putain que c'est cool. Ça serait bien qu'il y ait quelqu'un qui nous rejoigne. Un autre. Ah putain que c'est cool. On va faire une verticale terrain sur notre aeroport. Ah la c'est génial. C'est génial. Je suis comme un enfant là. Mirage de mille. Ah putain de merde. J'en rends pas bien compte des dimensions du nez. J'ai peur d'aller taper son aile. Là j'ai un peu de marge mais voilà quoi. C'est pas facile de se représenter l'avion quand on est pas habitué à piloter. Le pilotage est vraiment difficile. Là je suis vraiment crispé un peu sur mon joystick à faire des petits mouvements depuis tout à l'heure. Ah c'est génial. Il y a un peu qui ne grimpe pas. Je le suis un peu naïve. Oh putain, wow, lag, il y a un ralenti je crois, tu ne vas pas en looping ou ça se passe comment ? Oh putain, wow, 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 qu'est-ce qu'il est sensible cet avion, oh my god, il est assez stable finalement, et qu'est-ce qu'il est beau aussi, le 2000, oh la la, les chevaliers du ciel, vous êtes un rien d'y être là. Oh, on décroche, MPC, ah non c'est le train, oui parce qu'on est en faible vitesse, ah lui aussi il met la PC, que je l'ai vu avant toi, du coup je vais peut-être ne m'en sortir. On coupe la PC, et on passe en plein poussée sec. On bat des gens, je vais réduire les gaz, voilà, hey, il ne rejoint rien. On va pouvoir un peu se reposer, et le laisser faire le travail. On va mettre le vario à 0, hop, il est à max 0,7. On va pouvoir shoot. Il gère, il gère. Ah toi-ci il trouve ça dur. On va mettre le vario à 1. Je prends le screen parce que là, excusez-moi mais c'est nécessaire. Majestic. Je vais bourrer les screens mais c'est pas la bonne cause. Tu prends un lead ou je prends, ou je gère le lead ? Non ? Ah non que tu le lees, il a fait un break. C'était un petit break en plus. On rentre pas dedans toi. Ah ah putain. Tu veux jouer à ça ? On peut jouer à ça si tu veux. Ah putain, il y a un angle entre le 2000 ans. C'est pas pour rien qu'il a fait une réputation de chasseur assez maniable. Ah oui, il a bien baissé. Ah oui, il a bien baissé. Génial putain. Ah c'est génial. Non mais même s'il est pas excellent. Mais qu'importe putain, c'est un 2000. Allez Mac 1, vas-y. On est tombé faire les choses. Voilà, excusez-moi mais... Ah et au frais ? Ah putain, ils remarchent tout pas moins au frais. Putain la vache. Je tentais pas à ça. Testons un peu le cadeau. Non je vais pas l'abattre mais pour long que je puisse un peu voir comment il marche. On va faire un mec 1.2. Le carburant, il coule. Les lags, ils sont là. Waouh, Mac 1.2. Il faut faire les quelques en 2000 là. Oh là là, c'est bon. Il y a eu des morts d'ailleurs. Il y a peut-être ceux d'avant qui ont essayé de faire les malins. Oh putain, c'est trop. Ouais. Ah, ça devait être l'Earth radar. D'attitude hein, radar. Pas d'attitude. Enfin, pas radar tout court. Je ne l'ai pas allumé. Putain, alors là ils m'ont envoie du G là. Je ne sais pas combien de gens en a pris mais ça devait être assez violent. Il devait être à 7-8G je pense. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Il y a eu des splashes ? Qui a shooter qui ici ? Il a mis son canon. Oh putain, c'est la grosse guerre en fait. Oh là là ! Il se passe quoi ? Il se passe quoi ici ? Je suis réellement. Je suis ton hélier mon gars, je suis avec toi. Même dans les conneries, je vois là avec toi. Qu'est-ce qu'il nous prépare encore une fois en pleine poussée sec ? Moi je suis, tu vois, moi je suis chaud. On a juste bien qu'il mette un rétroviseur, c'est quoi ? Ouais. On part pour un looping. Cette fois-ci, mets-le avec un peu d'engagement, sinon on ne va jamais faire la boucle. À 350, j'envoie l'APC. Quoi que... Ah non, ça va passer, il bad. Faut tirer mon gars là, t'es optimiste mais bon. Putain. On est encore là. Oh merde. Oh merde. Putain, c'est génial. Ah, je ne m'en lasse pas. Même si je ne sais pas utiliser grand-chose dans l'avion, je ne m'en lasse pas. Je pense qu'il répond. Ah ouais, c'est le mec qui jouait en plus. Euh, il est où ? Ouais, c'est lui. Ah ouais, il est où ? Ouais. Ouais. J'en vais aller aller loin. J'en vais à la l'avion. Ah, on me pose sur celui-là ? Je vais plutôt me poser sur celui-là en-dessous, nettement, mec. Parce que là, on a un plan qui est quand même hyper abrut, les trains sorties. Je l'ai dit, trains sorties. Les 3 vertes, trains sorties verrouillées. Ah oui, je rentre les arofrains. On va cesser guider. Non, on vole vite. On peut toucher à 140, non, c'est ça ? Parce que là, à 180, c'est une approche rapide. C'est une approche très rapide. La vraie approche se fait dans les 140. Et surtout en lisse, franchement, on doit se poser à une vitesse assez faible. Là, on arrive vraiment vite, je pense. Je me suis même plutôt sûr. Il a un vanu qui est assez sévère pour poser quand même. Moi, je dis ça, je dis rien. Allez, arofrains sorties. Ouf, ouais, un peu dur. Je le mets. Oh putain, il part à gauche. Ouf, ouais. Ouf, ouais. Vache. Allez, 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 allez. Pfff. Hé, on n'a pas d'alerte. C'est fou si on s'est fait endommager. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas fini le système hydraulique et le système électrique, c'était encore un modèle assez primitif, donc pourquoi c'est qu'on n'avait qu'une alerte ? Parce que je suis convaincu d'avoir une putain de fuite hydraulique, en vrai. En plus d'un sévère problème au niveau de l'aérodynamique. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu. C'était vraiment les premiers pas dans le Mirage 2000, c'était génial, j'ai envie d'en faire à l'infini. Cette avion est purement et simplement une beauté. Une beauté, regardez-moi ça quoi. Regardez-moi cette beauté, c'est magnifique. Hormis qu'il fait exploser l'atterrissage, on a un bel avion. Un avion français les amis, si ça c'est pas beau. Oui, 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 oui. Oui. C'est quoi, c'est l'art canopy ? Ouais. Pressure, c'est la pression de la cabine. Et vu qu'on veut pas interagir avec, on est comme des cons. D'accord. Ah putain que c'est génial. Et le deuxième cran là, on peut la voir ? Ah oui. Non, c'est génial, non mais. C'est génial, je peux rien vous dire. C'est français, c'est beau, c'est beau. Bon allez, c'est scan35 sur DCS-1 pour une petite découverte rapidement du Mirage 2000. C'est génial, c'est magnifique. On aime beaucoup le Mirage 2000 aussi. On est en rendez-vous pour un tas de vidéos sur le Mirage 2000. Je vais en faire un tas, j'adore cet avion. Je l'ai en poster depuis des années dans ma chambre. Et là, l'avoir sur le simulateur, c'est l'occasion de le torcher salement. Donc je vais apprendre, je vais tout bien faire. Et on se retrouve pour un tas de vidéos dessus. Si vous avez aimé laisser un pouce vert, ou un pouce bleu, entre temps ça a changé depuis quelques années, je suis plus à jour. Et puis voilà, c'est des commentaires, tout ça. Les commentaires sont là, je réponds. Si vous avez l'avion, parlez-en, dites-nous ce que vous en pensez. Et puis voilà, on se retrouve plus tard. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Si jamais ce n'est pas encore le cas, ce qui serait dramatique au passage. Bref, allez tout le monde !